Et donc toute la rangée de devant, vous allez tous vous avancer. Encore, 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 encore. Sur les planches de Deauville, c'était l'occasion de faire la traditionnelle photo de Fanny. Avant d'attaquer une nouvelle étape de plus de 24 heures avec au programme. Ça partira pour une longue traversée de la Manche, donc il y aura pas mal de coups à jouer avec du vent forcissant aussi, donc on verra, et puis après un long retour au pré vers le avant. Super motivé, en tout cas, on n'est pas là pour sucrer les fraises. Pour certains, ce sera leur première transmanche, donc autant prendre des conseils et astuces du côté de leur coach. J'avais les petits tips du coach Danien, qui est super bien le figurant, qui connaît bien l'île de White. Et alors ? J'essayais d'être vague, j'ai dit... Être vague ? Faut être précise. J'ai dit, hors caméra, faut être... T'as pas révélé les secrets ? J'ai dit, il faut faire attention au courant et la topologie de l'île de White. Et que c'est beau aussi. C'est beau, oui, ils nous ont dit que c'était super beau. Il y a eu le mythique de la course au large. À 13h16, certains se sont mis directement dans le thème de la course en faisant un départ à l'anglaise. Comprenez Souspi, car cette quatrième grande course a mené les 13 équipages de l'autre côté de la Manche. Le vent soutenu entraîne les bateaux à grande vitesse. Le foil de bâbord d'un quart de voile se rétracte suite à la case d'un bout. Et pour comble de malchance, Arthur Meurice se blesse à la main quelques heures plus tard. On arrive, on se dirigeait vers l'Angleterre. Et le temps ressemble de plus en plus à l'Angleterre. Le vent mollissant a retardé l'arrivée des premiers. Juste derrière nous, il y a Sophie, équipage de l'Arche. Et sous le vent, on a la Réunion. Et devant, qui ont pris un peu la pote aux escampètes hors la baie. Et ici, à l'intérieur, tout le monde rompit. À l'affût de la moindre opportunité pour les manger. En pleine demi-finale France-Espagne. L'équipage doré qui brombe à Yorl-Abbé s'offre la victoire de cette quatrième grande course. On a bien réussi notre coup. Et puis, la suite, c'était tout simplement un bord pour nous. C'était un bord hyper serré, hyper rapide. Franchement, je pense que c'est un bord où il faut quand même un peu d'expérience sur le bateau. Parce que c'est un bord où le bateau est quand même hyper vélo, hyper rapide. Et il peut vite se prendre des proches-pieds et tout ça. Donc, il faut vraiment connaître le bateau. Et ça a super bien marché. Toute l'équipe a assez relayé parce que c'était hyper fatigant. Je crois qu'à peine, on arrivait à ouvrir les yeux comme il y avait de mer. Après leur péripétie, c'est la joie qui domine chez Dunkerque-Voile en franchissant la ligne d'arrivée en deuxième position. Tellement heureux. Tellement heureux. À l'arrivée, on s'est tous pris en bras. On se dit que c'est un offshore de un peu plus de 24 heures. Mais on a l'impression, en expérience, d'avoir pris trois jours de nav dans la tête. C'est hyper satisfaisant. On a appris, on s'est amusé, bonne ambiance. Un bon résultat, malgré plein de péripéties. Donc, on est trop contents. Le bateau, la réunion complètent le podium. Les arrivées se sont enchaînées jusqu'en milieu de nuit. Le bateau, le boule de l'arrivée, bonne ambiance. Le bateau, la réunion complètent le podium.